quand vous êtes loin par le saint-esprit vous vous trouverez en train de faire des choses qui n'ont pas beaucoup de sens vous savez c'est comme je n'ai pas 40 ans j'ai 75 ans amen cette scène j'ai vécu les trois quarts d'un siècle et votre corps peut vieillir mais à l'intérieur vous pouvez être renouvelé jour après jour après jour et vos dernières années seront meilleures que les années précédentes laisser juste tomber les choses anciennes personne n'est trop jeune ou trop vieux pour laisser dieu les utiliser j'ai commencé le ministère alors que j'avais trois adolescents et un bébé dans mes bras ne me dites pas que vous avez trop d'enfants pour faire quoi que ce soit pour dieu quand dieu vous un pour faire quelque chose vous pouvez faire des choses que vous pouvez même pas imaginer pouvoir faire donc voilà je ne comptais pas vraiment dire quelque chose comme ça nous avons besoin que l'onction de dieu vienne sur nous aujourd'hui amen et comment allez vous même savoir comment demander si vous ne savez pas quoi demander nous avons besoin de la présence de dieu dans nos vies nous avons besoin de sa puissance dans nos vies je suis si fatigué des chrétiens tristes misérables des chrétiens ralant des chrétiens grognons et qui se plaignent amen donc votre bouche quand l'esprit saint est venu le jour de la pentecôte l'une des premières choses qu'il a fait était de toucher leur bouche et donc nous devons faire attention à cela vous savez il y a une raison pour cela et juste pour continuer un peu ici paul a dit n'empêchez personne de parler en langue donc si quelqu'un vous dit vous ne pouvez pas faire cela dit paul a dit que je le peux et paul a dit je rends grâce à dieu de ce que je parle en langue plus que vous tous mais pourtant il a dit j'aime mieux dire cinq paroles avec mon intelligence que dix mille paroles en langue sauf s'il ya quelqu'un qui pourrait interpréter et dire aux gens ce qui est dit donc n'en faisons pas plus que c'est mais ne l'oublions pas non plus c'est à propos du saint-esprit pas les langues quand je vais acheter une paire d'espadrilles je ne vais pas demander des lacets j'achète des espadrilles et les lacets bien avec et bien quand vous oh mon dieu je me cause tant de problèmes ici quand vous recherchez le saint-esprit il vous donnera des dons à utiliser pour le bien et le bénéfice de tous comme il le détermine et le désir amen et donc vous n'avez vraiment pas à faire des dons plus qu'ils ne sont vraiment rechercher le saint-esprit rechercher dieu et vous marcherez dans ce pouvoir surnaturel et disposerez de tout ce dont vous avez besoin pour faire tout ce que dieu vous demande de faire amen très bien alors laissez moi dire ceci si vous êtes assis là et que vous vous dites j'aurais aimé savoir de quoi tu parles mais je n'ai aucune idée je me sens aussi perdu que possible j'ai un livre et si nous n'avons pas avec nous il s'appelle connaître dieu intimement et il parle des dons de l'esprit et des fruits de l'esprit et j'ai un autre livre sur le baptême du saint-esprit alors vous pouvez les étudier 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 si vous voulez savoir quelque chose n'attendez pas que quelqu'un vous l'explique ayez faim de dieu et creuser jusqu'à le connaître si vous voulez en savoir plus sur ce dont je parle rentrer chez vous et sortez une concordance et mon dieu aujourd'hui vous pouvez demander n'importe quoi à google et il vous indiquera la bonne direction juste les dons de l'esprit rechercher cela sur google et ensuite recherchez vous même toutes les écritures tout est dans la bible vous n'avez pas à vivre sans puissance vous n'avez pas à vivre sans puissance mais le saint-esprit survenant sur vous acte 1 oui vous recevrez une puissance et vous serez mes témoins à jérusalem en judée dans la samarie et jusqu'aux extrémités de la terre quand l'esprit saint bien sûr nous nous devons avoir la puissance le pouvoir de nous contrôler de nous discipliner et de faire ce que dieu veut que nous fassions d'accord je vais faire un effort ici pour me calmer un peu je vais vous raconter une histoire j'ai fait ça assez longtemps je peux sentir quand l'onction est vraiment fort sur moi et quand elle n'est pas aussi fort je suis toujours loin pour faire ce que je fais mais il y a des moments où l'onction est si forte ou la présence de dieu est si fort que je me sens comme si je volais ici je veux dire c'est comme je veux dire je n'ai aucune idée de ce que la prochaine chose qui sortira de ma bouche sera mais ça n'arrête pas de sortir et cela semble aider les gens alors c'est comme ça que nous procédons et donc si je manque ça parce que je ne suis pas une bonne oratrice publique qui a suivi beaucoup de cours d'oraison j'avais une grande bouche et dieu a décidé de l'utiliser amen j'ai toujours été une assez bonne communicatrice je peux faire passer mon message et c'est ce qui importe c'est probablement le seul don vraiment fort que j'ai j'ai beaucoup de bon sens mais j'ai surtout juste ce don pour communiquer la parole de dieu et comme je ne fais pas beaucoup de choses fantaisistes vous savez si ça ne marche pas je ne peux pas m'arrêter et chanter une super chanson et plaire à tout le monde je vous dis que je dois avoir l'onction de dieu où je suis dans le pétrin donc Sous-titrage ST' 501